Et bonjour tout le monde, c'est Noro et bienvenue sur ce G-Vlog où je vais vous parler de deux choses. La première, c'est que j'ai terminé un peu tous les petits trucs que je voulais faire sur BunnyHawk. En tout cas, tout ce que je voulais faire avant d'attaquer vraiment le système de plateforme qui change sur les éléments. Je vous ai donc mis le prototype disponible au téléchargement et je vais vous présenter tous ces petits trucs. La deuxième nouvelle, c'est que je vais participer à une Game Jam sur Arcadia à partir de mardi. Pour ceux qui ne connaissent pas, une Game Jam, c'est en fait quand il y a plusieurs groupes de créateurs de jeux qui se rassemblent, qui se forment sur le moment ou pas. On leur donne une durée limite, là on aura deux semaines et un thème. Là on ne l'a pas encore, on l'aura mardi. Et le but, c'est de créer dans le temps donné un jeu. Évidemment, on ne parle pas de blockbuster, on ne parle pas de AAA. L'idée là, c'est de faire un petit jeu dans le thème et évidemment d'innover, de faire quelque chose qu'on n'aurait pas fait autrement. Donc je me suis entouré de deux amis pour faire ça, un qui est musicien et l'autre qui est bien meilleur codeur que moi, mais qui connaît peu Unity, qui veut s'y lancer et surtout qui a une grosse expérience en UX, en expérience utilisateur, qui est en fait la discipline qui permet de rendre les choses accessibles pour les utilisateurs. Concernant le jeu, je vais vous présenter rapidement toutes les petites choses que j'ai changées. Première chose que vous pouvez voir, c'est que la caméra est zoomée, qu'on remarque mieux le lapin. Et en fait, la caméra bouge selon la direction où on regarde le lapin dans les limites de la map. Et ce n'était pas trop compliqué à faire. En fait, il y a une sorte de preset, on va dire, dans Unity qui permet de bien le régler. Et je n'ai pas eu besoin d'aller vraiment chercher des trucs très exotiques, on va dire. Le résultat est tout à fait convenable. A noter que j'ai dû le désactiver quand on est en l'air, parce que sinon, ça ferait n'importe quoi. Vu que ce qui détermine la direction dans laquelle regarde le lapin, c'est justement le joystick qui permet de tourner le lapin dans tous les sens quand il est en l'air. Mais ce n'est vraiment pas gênant, et c'est à peu près comme ça que j'imaginais de toute façon que serait la caméra. Bon, ce background, évidemment, c'est juste quelque chose que j'ai mis comme ça, même s'il reflète bien l'ambiance que je veux avoir. Niveau qualité, on n'y est vraiment pas du tout. Donc, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de fini. Juste c'est là pour montrer que c'est là, pour embellir un petit peu. De la même manière, j'ai mis une musique qui collait vraiment bien. Là, elle est désactivée, mais je vous laisse la découvrir. Et si jamais vous voulez trouver d'où vient cette musique, j'ai contacté le bonhomme. Elle est faite par Mark Pinat. Là, on ne le voit pas trop, mais hop, là, on le voit bien. Et du coup, il y a le lien dans le README, dans le petit fichier texte, qui est dans le dossier qui vous sera fourni avec le jeu. Bon, en dehors de ça, j'ai modifié les couleurs. Vous voyez que le jaune pète beaucoup moins, le vert pète beaucoup moins. Et même les autres couleurs, au final, je les ai bien arrangées. En fait, tout bêtement, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a zéro brillance quand le lapin ne se transforme pas, en fait. Donc, tout bêtement, ça rend beaucoup mieux. Avec le zoom, c'est nickel. Et même, c'est juste assez zoomé pour qu'on puisse voir que les contours ne sont pas tout à fait réguliers. J'ai mis en espèce d'effet graphe qui n'était pas tellement appuyé. Peut-être que je l'appuierai un peu plus. Mais là, ça se remarque sur les oreilles. Peut-être pas sur la vidéo, mais en jeu, ça se voit bien. Chose, évidemment, j'ai réglé tous les bugs que j'avais identifiés. Tous les soucis d'inertie. Le souci de saut que je vous avais parlé, je l'ai intégré avec la réaction que je voulais, en fait. On ne peut le faire qu'une fois, etc. Donc, tout ça, je vous laisserai le découvrir. Mais là, il n'y a plus de bug connu. Donc, si vous jouez et que vous identifiez un bug, ce que vous pensez être un bug, parce que peut-être que c'est un comportement que je voulais, mais qu'il a l'air d'être un bug. Là, je ne pense à rien en particulier. Mais si vous pensez qu'il y a un bug, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me le dire, pour que j'y remédie ou que j'y réfléchisse, au moins. Il y a autre chose qui ne se verra pas dans le jeu, mis à part que j'ai enlevé le système de combo qui était affiché, mais de toute façon, il n'était pas destiné à rester comme ça, c'est que je réfléchis à simplifier un peu ce système, justement, à faire en sorte que ce soit plus naturel, plus... Bah, plus naturel, hein, c'est bien. Et du coup, je suis en train de simplifier un peu le système. C'est rigolo, là, je ne peux pas vous le montrer, mais... J'ai eu un écran qui a flanché, en fait, cette semaine, et du coup, je me suis mis à réfléchir directement sur la baie vitrée qu'il y a dans mon salon, avec des fêtes Vélédas, et j'avais l'impression d'être un grand physicien, c'était cool. Mais du coup, je réfléchis à plein de trucs, c'est marqué là, pour simplifier, justement, ce que sera le gameplay, et comment le gameplay sera reçu à la fin. Pour faire en sorte que ce soit... intuitif. et ces deux semaines, entre guillemets, de pause, où je vais travailler sur notre projet, je pense que ça me permettra de prendre le recul nécessaire pour faire le tri, et pour revenir avec un game design encore plus fort, encore plus impactant. Donc voilà, c'est tout pour moi cette semaine. J'espère que ça va bien aller pour vous. Peut-être que je vais vous donner des nouvelles la semaine prochaine, peut-être pas, ça dépendra du rythme où on avance dans la jam. En tout cas, il y aura certainement des nouvelles sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais dans tous les cas, d'ici deux, voire trois semaines, vous aurez une vidéo comme d'hab, on reprendra le rythme jusqu'à ce qu'on termine ce projet. Et il y a encore du boulot, il faut qu'on fasse ce système de plateforme qui réagit aux éléments. Mais en fait, une fois qu'on aura fait ça, il faudra faire les menus, le level design, et après ça, toute la partie, on va dire, un peu code, ça sera fait. mais bon, on n'y est pas encore, prenez soin de vous, et à la prochaine fois. la prochaine fois, avec un autre, Et là, se sont de la bonne journée, on va faire les gens, Sous-titrage ST' 501